... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Stade des Éperons d'Or. Un Stade des Éperons d'Or qui va connaître sa deuxième affiche consécutive, puisqu'après avoir reçu le Sporting d'Anderlecht, c'est le standard que Courtrey accueille ce soir. En cas de victoire, les Liégeois le savent, ils compteront 5 points d'avance sur le Sporting d'Anderlecht. Il n'oublie pas non plus que c'est Courtrey qui les a sortis en Coupe de Belgique, mais attention, en face, Courtrey voudra reprendre au rouge ce qu'il a perdu face au Mauve. Le match tout de suite. Un terrain très très lourd, attend les deux équipes, on a même failli d'ailleurs reporter le match. Du côté de Courtrey, c'est exactement la même équipe que celle qui s'est inclinée contre Anderlecht la semaine passée. Et du côté du standard qui va jouer en bleu, et bien derrière, Sarr est blessé, Mulemo est suspendu, donc Mikulic retrouve l'axe centrale de la défense. Et Mangala qui fait sa quatrième titularisation consécutive, lui retrouve le poste d'arrière-gauche. De Camargo devant est suspendu, donc il y a une place qui se libère pour Nikes dans l'entrejeu. Et gageons bien sûr que les petits moments de tension entre Jovanovic et Mbokani sont de l'ordre du passé. Couillaté, c'était un petit peu juste, pas mal, le ballon dans les pieds de Koulibaly, et maintenant, la contre-attaque possible. Là est le centre, Espinoza, qui s'interpose, parce que juste au premier poteau, il y avait tout de même le Sénégalais Koulibaly qui demandait le ballon. Kums a de nouveau ses contrôles orientés, et cette passe, il y avait du génir, c'était un peu trop appouillé comme passe vers Koulibaly. Quel joli geste de la part de Kums, le contrôle orienté et la passe dans le dos de Mangala vers Koulibaly. Verbrugge, oh elle est mauvaise cette passe du capitaine, et Jovanovic maintenant, mais de suite une infériorité numérique pour les Liégeois. Oh elle est bonne cette passe de Jovanovic, vers Mbokani, et Mbokani est l'excellente anticipation de Peter Mollet devant l'international congolais. Bonne sortie aussi de Peter Mollet, une des rares attaques du standard, digne de ce nom. Velocine vers double, pressé par Camozato, et par Defour, et le standard peut repartir. Un peu plus d'agressivité, et ça fait sans doute la différence. Et Jovanovic, il n'avait rien d'autre à faire que d'essayer de placer, c'est ce qu'il a fait le serbe. Mais il n'y a pas pénalty, je pense. On va revoir cette possibilité, Jovanovic, avec Velocine. Il touche le pied d'appui, mais après que le ballon ait quitté, les pieds du serbe, je pense. Il y avait une première intervention en défense, une deuxième qui n'est pas fautive, à mon avis. La rentrée par la haie, vers Koulibaly. Il y avait aussi double, la frappe de Kums. Koulibaly encore, avec l'intervention de Vitzel, il y a pénalty. Ah, je pense que monsieur Verbis pouvait l'accorder. Il est sceptique, évidemment. Et Van Azebrouk, à 10 minutes de la pause, un incident de match peut-être. Il y a une petite poussée de la part d'Axel Witzel, pas suffisante pour accorder un pénalty. Tout de même, il cède du bras. Koulibaly, en tout cas, estimait qu'il y avait bien pénalty. Ça va alimenter, évidemment, le moulin Van Azebrouk. Commis à la garde de Kums. En général, c'est Mangala qui délaisse donc le poste d'arrière-gauche. Et c'est Witzel qui doit s'en charger quand Lahaye, comme c'est le cas ici, monte. Calvo, un centre vers David Bolle. Et ce ballon touché là-bas en défense par Marcos pour concéder le coup de coin. Et Van Azebrouk, donc fidèle, à son 3-4-3. Et justement, l'apport des trois attaquants, entre guillemets, pose des problèmes à la défense du standard. Sven Kums vers Velocin. Et le standard peut repartir. Est-ce qu'il est capable de le faire rapidement avec Dalma ? Wilfried Dalma. Personne pour empêcher le médian français de remonter le ballon. Tout à fait à gauche, il y a de four. Il va tenter sa chance, Wilfried Dalma. On revoit Dalma qui tente sa chance plutôt que d'alerter de four. Déçu, bien sûr, Bologny. Son équipe ne joue pas très bien. 0-0 à la pause. Le standard mène à l'échauffement avec un ballon récupéré là-bas par Oussala. Mais vraiment, il y a l'un ou l'autre liégeois qui n'y est pas du tout. Moustapha Oussala, Espinoza, qui sauve ses buts. Véritablement, c'était une occasion 3 étoiles pour l'ancien standard mène Moustapha Oussala. Cette perte de balle de Wilfried Dalma. Il est, je pense, un des joueurs un peu en dedans ce soir. Il n'y avait peut-être pas grand-chose d'autre à faire de la part de Moustapha Oussala. Bien joué de la part d'Espinoza. Et la sortie d'Espinoza devant Koulibaly. Elle est magnifique. Et bien, coup sur coup, le gardien du standard est en train de sauver les meubles là-derrière. C'était un bon ballon, excellent même, destiné à Koulibaly. Et bonne sortie aussi d'Espinoza. Et c'est ici que ça se corse. C'est quand il faut trouver un partenaire démarqué. Maintenant, c'est de four. De four pour un centre. Vers Jovanovic, qui laisse à Huitzel. Carton jaune pour Jovanovic, qui ne disputera pas le prochain match, alors, contre Tubise. Six joueurs du standard étaient sous la menace d'un troisième carton. Et bien, Jovanovic le reçoit. Le coup de coin. Mangana de nouveau. Nyehou ! Et Mollet ! Quelle parade ! Quelle détente ! Quel envolée de Peter Mollet ! Troisième coup de coin consécutif donné par Jovanovic. De nouveau la tête de Nyehou ! Mais ce n'est pas possible ! Il est extraordinaire, Peter Mollet, ce soir. De four pour ce quatrième coup de coin consécutif en faveur des Liégeois. Tête de Mangala. Dégagement de Belosin, qui souffre de l'épaule, lui, visiblement. Mikulic dans le paquet. La déviation d'Embokani. Huitzel du pied gauche. C'est difficile de nouveau Mollet. Oh, Jovanovic ! Trop enlevé de la part du Serbe. Ah, vraiment, pour le moment, il est impérial. À gauche comme à droite. Peter Mollet. Dalma qui prend le côté gauche puisque, à droite maintenant, c'est Goreux. La tête, c'est but ! Extraordinaire ! 30 secondes après le changement opéré par Belenie pour remettre Wilfried Dalma à gauche pendant que Goreux est à droite à la place de Huitzel. Eh bien, ce centre d'un médian français que l'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début du match. Et le but de Milan Jovanovic pour se faire pardonner ses incartades de la semaine passée. Il reste un peu plus d'un quart d'heure sur ce coup. Frandonné par Théven de Four, la tête ! Eh bien, on a vraiment cru que cette fois-ci, c'était la bonne tant qu'il l'avait décroisé. Oguchi Onyehou. Là, il était sûr d'éviter Peter Mollet. Mais c'est à côté. Et c'est Kouyaté qui est de plus en plus offensif, lui, aux côtés de Koulibaly. Bien joué de la part de Lae. Kouyaté. Et une possibilité de frapper là-bas. Il n'a pas saisi. Le ballon dans les bras de Spinoza qui l'a relâché ! Intervention d'Oyehou. Et ce ballon qui est sorti maintenant à sa chauffe devant la cage du standard. Le ballon est liégeois avec Wilfried Dalma. Il y a quelques espaces, évidemment. Maintenant, c'est dedans ! C'est but ! Et c'est Wilfried Dalma ! Je vous ai dit en première période que je ne l'avais pas trouvé extraordinaire. Ce n'est pas lui que Bologna a sorti Mewitzel. Et ici, il sert un attiste et puis un but. Wilfried Dalma, 0-2 pour le standard. Carte jaune pour Mbokani. Louis non plus, tout comme Jovanovic, ne participera pas au prochain match contre Tubis. Voilà la fin du match. Donc, 0-2 pour le standard. Le standard, 46 points. Anderlecht, 41, Bruges, 37. C'est la deuxième défaite consécutive sans démériter pour Courtrey. Le Courtrey de Heine Van Azebrouck. Excellente opération pour le standard à qui il aura fallu une mi-temps complète pour se réveiller. Moi, je crois que le public a assisté à un bon match. Les deux équipes, ils ont livré, à mon avis, un bon football. Moi, je crois qu'on était largement dominants. Mais Courtrey, ils ont fait une opposition très intéressante en première mi-temps. Après, je crois que physiquement, ils ont été un petit peu cuits. Et nous, on a réussi d'augmenter encore un petit peu le rythme du jeu. Et bien sûr que je suis content pour le résultat. Et je suis content pour le spectacle aussi. Parlez-nous un petit peu de votre situation et des sentiments que vous avez en jouant désormais dans cette équipe qui est l'équipe championne. C'est pas rien quand même. Et bon, la Slobologna vous fait confiance à différents postes. En plus, c'est une belle preuve de confiance. Oui, c'est une belle preuve de confiance pour moi. Ça me permet d'emmagasiner de l'expérience. J'apprends au fur et à mesure de chaque match. Votre meilleure place, c'est toujours dans l'entrejeu ? Le milieu défensif. En tout cas, dans l'axe. Tout peut-être dans l'axe, en tout cas. On dit que vous êtes le futur Fellaini. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est ce qu'on dit. Moi, c'est Eliakim et puis il y a Fellaini. Les gens, ils parlent. Mais bon, c'est bien pour moi vu ce qu'a fait Fellaini. Mais je reste là toujours Eliakim. Je suis très fier de mes joueurs. La manière dont ils ont de nouveau, comparé avec la semaine passée aussi, de nouveau, joué un match contre une équipe qui a beaucoup de qualité. Le standard, une équipe très forte qui est venue ici très concentrée. Ils savaient que ça allait dur. Et si alors, tu peux jouer de telle façon pendant une heure. Alors, je suis vraiment fier sur mes gars-là. Et c'est vraiment... Aujourd'hui aussi, il y a un peu la coïncidence qui a fait que, ok, nous, on n'a pas marqué. Ça, c'est peut-être notre faute parce qu'il y avait le moyen. Et en plus, la blessure de Fellaini, ça, c'est une coïncidence qui nous a coûté des points. Mais ok, il ne faut pas trop y revenir. Je crois qu'on peut regarder ça positivement. Et on doit essayer d'emmener ça vers le prochain match. Retour, bien sûr, sur ce cours très standard demain dans Studio 1, mais aussi dimanche dans le week-end sportif. Un rendez-vous à souligner, à signaler ce week-end en sport. C'est du tennis. C'est la Fed Cup Slovaquie-Belgique. Rendez-vous tant samedi que dimanche à 13h sur la 2. Pour le reste, merci d'avoir été des nôtres. Bon retour en ce qui nous concerne en tout cas. Bonne fin de soirée. A bientôt. Au revoir. Merci. Le père de Yokotsuno a installé dans son bureau 62 mètres de haut.